que ça faisait quelque temps qu'on n'avait plus vu en piste. On est parti donc pour cette manche qualificative X30 Senior entre les groupes E et F, la dernière du programme déjà. Ça passe évidemment, décidément trop vite quand on s'amuse, mais pour l'instant, la confrontation qui nous occupe sera entre Barcluc et Noamaton, qui peut déjà se réjouir à leur retour tout à fait réussi en termes chronométriques, avec une belle performance en qualification. La première ligne de la grille de départ pour cette première manche et des espoirs de victoire qui s'en trouvent. On ne peut plus le gonfler. Mathis Merscote et Clément Outran sont sur la deuxième lignée. Clément Outran, ancien champion de la catégorie junior, est prêt à en découdre à ce niveau. François Delati a des pilotes français, tout comme Clément Outran, qui évoluent donc à domicile. De Binan Kinga, Garalu, de Ruki, nous avons des numéros de son artiste au niveau de Péida. De planil de la grille, nous avons Andrake, Rolisonne-Tulisca, suivi d'Alex De Shepard, Clément Masseau. Clément Outran, Adrien Réguieux sur la 6e ligne, Rémi Commissaris, Juliano Couture, Rimeur Blanc, Joop Müller, Christophe Bingham, Kanté Anul, ainsi que Adjine Jatic, Alex Moore, Monro, Paul Dermann, Mies Müller, Philippe Svetzen et Christian Bohn. 24 pilotes sur cette grille départ dans leur tour de mise en grille. Et ça semble être un petit peu présomptueux, en tout cas, de former cette grille. Si tard sur la ligne de départ et d'arrivée, va-t-on repartir pour un tour ? Effectivement. Et voilà. Confirmation, Bruno Bart Pluchet est l'un des premiers, sur la droite de votre image, à lever le point vers le ciel. C'est la réglementation, évidemment, qui le stipule. Dès qu'on estime que la grille départ n'est pas suffisamment bien formée, on repart pour un tour de chauffe supplémentaire. C'est le cas ici. Et effectivement, pour ce qui est, c'est peut-être un petit peu le manque d'habitude au devant de la grille, même si dès le départ, depuis la pôle ou depuis le devant de la grille, il en a pris des quantités de par le passé. Mais le Noamaton n'a sans doute pas ralenti suffisamment pour permettre au peloton de se regrouper avant le passage de la ligne rouge. Ligne rouge, vous le verrez d'ailleurs à l'image, à la sortie de la chicane. Et c'est à partir de ce moment-là que le pôle mène, parce que sinon, on attend, doit réduire l'allure suffisamment pour que tous les pilotes puissent se regrouper en un seul moment. Une fois de retour sur la grille départ, tout le monde doit démarrer dans les couloirs. Interdiction de ne mettre plus que deux roues en dans des couloirs sous peine de pénalité. Trois secondes pour deux roues, cinq secondes pour quatre roues. Il faudra vraiment le faire, évidemment. Parfois, la tentation est trop grande de vouloir doubler avant le passage de la ligne jaune. Une fois que vous l'avez passée, les dépassements sont autorisés. On va voir si la deuxième tentative sera la bonne pour cette manche qualificative entre les groupes E et F. Ces premières manches, évidemment, attestent une première hiérarchie, même si c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Quoi qu'il en soit, certains ennuis pour certains des protagonistes sur une piste encore parfois piégeuse. Et en parlant de piège, espérons qu'on pourra conclure cette manche sur le sec puisque les nuages noirs et gris s'amoncèlent à nouveau au-dessus d'un tête sur le circuit de Strecourt. Donc, croisons les doigts. La tentative sera la bonne. Green, green, green. On est parti. Excellent départ de Normaton qui prend la trajectoire. Ferme la porte dans le virage numéro un. C'est pied au plancher. Ne passe-t-il pied au plancher ? J'en doute très fortement, en tout cas au cœur du peloton, pour un début de manche. Mais Normaton profite bien davantage de sa pôle position. Peut-il le garder dans le virage numéro 3 ? Il vire un peu large puisqu'il y avait la menace là-bas de Mattes Mersko, de Bart Pluck également. On va voir où se place Clément Autran, l'un des pilotes VDK. C'est le triple 2 dans le peloton là-bas englué. C'est Adrien Marcoglio qui va devoir se cracher dans les mains pour remonter un petit peu le peloton. Après une qualification un peu difficile, il était douzième sur la clé de départ. Le premier tour de cette manche technique qui se dispute comme pour les autres. Ce débit plus un tour. Il y a une bonne édition qui se débit pas mal. Et ouh ! Deux pilotes là-bas qui n'ont pas à s'expliquer à la sortie de la chicane. Et un d'entre eux va d'ailleurs sortir un peu large. Je n'espère d'ailleurs que ça s'écoutait bien passé pour Louis. Mais il semble avoir repris sa place sur la piste. Premier tour de bouclé par Normaton. D'entrée-jeu dominateur avec une seconde d'ouïe d'avance sur Clément Moutran. Ben, une percée du pilote VDK. Clément Moutran a fait 4. Il termine ce premier tour en deuxième position. Regardez d'ailleurs les... On va dire les patches, mais les... Les flaques de stagnantes qui ne cessent de grandir, on le disait, depuis... L'entame de ces manches cléificatives. Donc de plus en plus compliqué pour les pilotes. C'est bien d'éviter tout simplement ce sillon mouillé entre le virage numéro 2 et le virage numéro 3. Ce qui veut dire que les pneus slick, à chaque tour, se retrouvent mouillés. Avec ce que ça peut affecter comme niveau de grippe de la zone de freinage. C'est bien d'éviter tout simplement le virage numéro 2 et le virage numéro 2. Jamais évident sur une piste avec un virage aussi rapide. Donc vous êtes à l'extérieur de la première ligne ou de n'importe quelle ligne tout simplement. Eh bien, vous avez en quelque sorte le désavantage théorique de ne pas être à la corde. Vous ne pouvez pas pouvoir fermer la porte. Regardez d'ailleurs comme les pilotes zigzags de plus en plus là-bas pour essayer de maintenir leur pneu sec. Eh bien, leur pneu slick le plus sec possible. Une véritable maestria là-bas de pilotage de la part de nos jeunes pilotes de la catégorie senior. Alors, nous sommes avec Bart Nook remonté troisième devant Mathis Murskout. François Delati qui a perdu deux places à l'aventure. Il est cinquième. Noamaton, une seconde, quatre à l'avance. Devant tout le monde au 30. Eh bien, c'est le départ rêvé pour Noamaton. Non seulement, on vient de passer proche de si on a telle position. C'est le range de la première ligne. Et pour l'instant, on peut peut-être creuser l'état pour ce que ce serait sa première victoire de Mange depuis longtemps. Eh oui, il y a des pilotes là-bas qui allaient taper le bas-côté le mur de pneu dans la chicane du virage 9 et 10. C'est le droit de voir de ce qu'il s'agit. Je pense que ce serait des pilotes danois du peloton. Il s'agit-il de Tobias Norman qui est relié en neuvième position. On va en avoir la confirmation du seul instant. Effectivement, c'est le numéro 353. Tobias Norman du team Raver Racing Team. Il est allé taper le mur de pneu là-bas. Il a peur qu'il a mal. Il a déjà repris sa place sur le circuit. Mais en dernière position, j'en ai peur. Nous sommes ici avec le numéro 211 au cœur du peloton. Alex Ochef, en première explication avec Alessandro Kuliska. pour le gain de la septième place. Kuliska qui s'accroche à cette septième place et qui va nous chercher d'ailleurs. Baliner dans le virage numéro 7 qui traite sur le peloton Kuliska. Il prend la septième place au détriment d'Alessandro Kuliska. Il va se mettre un coup dans cette match significative. Il va mettre et il commence à mettre peut-être un nouveau à vivre. Pour en tout cas, le nuage se fond de plus en plus sombre et menaçant. Il pleut à l'horizon devant notre cabine. Pas encore sur le quartier Nostricourt. Mais tous ces pilotes se donnent plus pour piste sèche. Et on l'a vu pendant le passé. C'est un bien-vient tour que nous jouera la météo de commencer à plouvoir sur ce quartier de la métropole. On est en deuxième et troisième position avec Clément Outran et Barclouk. Clément Outran qui nous a signé un excellent début de course. À la quatrième, à la deuxième place, Barclouk doit se refaire une santé, évidemment. Il a perdu quelques positions. Il a perdu pas mal de terrain aussi dans son premier tour. Lui qui pensait, évidemment, qui ambitionnait de jouer la victoire face à Noamaton. Il en est perdu deux trois. Il reste encore le premier six tours dans cette épreuve. Il va regarder Barclouk qui prend l'avantage, justement. Il n'attend plus. Il n'a pas à perdre. Il l'a vu, d'ailleurs, de son doigt. Il signifie à Clément Outran. Il reste encore un écart à aller chercher sur Noamaton. Donc, ne contre-attaque pas. Resbea sagement derrière, en quelque sorte. Portons-nous mutuellement. On va voir si on peut aller chercher cet écart. Une seconde, une pour l'instant. Entre Noamaton et Barclouk désormais en deuxième position. Alors qu'à la corde, il s'est tenté d'aller chercher là-bas. C'est François Delati, je pense. Oui, effectivement, derrière. Allez, c'est de Tudisca. Nous sommes en sixième et septième position. De 2,65, Tudisca. Il a concédé une place à Alex The Sheper, semble-t-il. Donc, The Sheper est derrière, pardon. Huitième. François Delati a pris l'avantage sur Alex The Sheper. Et il continue de se battre. Oh, que c'est serré là-bas. Et malheureusement pour François Delati, Alex The Sheper, il est repassé devant. Bien joué de la part du Tudisca. Il est repassé devant The Sheper. En seconde position, derrière, il va devoir se refaire. Oh, et attention, casse mécanique pour Clément Outron. Serait-ce Clément Outron, la maquillette au ralenti. Effectivement, il n'était pas sur notre écran. Et enfin, la corde revient en tête. Et effectivement, nous avons perdu Clément Outron. Quel drame pour Védéca. Quel drame, malheureusement, pour l'un des régionaux de l'étape. Clément Outron quitte et gringole dans notre hiérarchie. Et qui va devoir, eh bien, mettre pied à terre dans cette manche. Aïe, 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 aïe. Décidément, la mécanique, il joue des tours. On a été pris de court là-bas. Je pensais que c'était le protagoniste dont suivait la bataille entre Delati, The Sheper et Tudisca. Mais non, c'était Clément Outron qui se bataillait ferme avec Bart Pluch pour la deuxième place. Et il n'en sera rien, malheureusement. Abandon pour Clément Outron. Et pendant ce temps-là, eh bien, un qui peut commencer à se faire du souci. Oh, un superbe rattrapage de la part d'un des pilotes Védéca. Alex The Sheper, semble-t-il. Waouh ! Qui est passé sur une des flaques au niveau du virage du remède. Et c'est le fameux chicane qui a causé tant de soucis à certains des pilotes en junior. Et bien, c'était un rattrapage. Cinq étoiles là-bas de la part du pilote Energy. On revient en tête puisque la bagarre commence à prendre tout son sens avec encore un peu moins de 3 minutes et un tour jusqu'au rapport à Lamier. Gare à Bart Pluch. L'attaque sur Noamaton. Virage numéro 3. La porte est ouverte. Et Bart Pluch reprend la tête. Il va falloir jouer placé, évidemment, pour Noamaton. Et c'est que Bart Pluch, l'expérience, évidemment, joue pour le pilote néerlandais qui, au niveau du championnat, figure pour l'instant en 10e position. Un bon week-end pour l'entame de sa saison. Bart Pluch. Et on attend la tradition de dernier mot. Passage d'un chicane. agressif au possible depuis la TRSD. Il faut tout ce retour. Le champion de Belgique cette année, on vous rappelle. Il est conservé la 1re place. Il est conservé la 2e, évidemment. C'est déjà pari gagné pour son entame de week-end. Le connaissant, il n'a pas dit son dernier mot. Il va s'accrocher, évidemment. Autant faire ce peu. Mathis Mersko est en 3e position là-bas, vous l'avez vu. Thierry Nanting est à 4e. Devoir laissant de Tudisca. On va refaire le pointage sur le classement avant qu'elle revienne devant nous. Les deux leaders isolés sur sa planète. Kevin Nantinga, aujourd'hui le 3e, qui a pris l'avantage sur Mathis Mersko. Une demi-seconde de retard pour l'instant, Mathis Mersko depuis la 4e place. Nous avons Tudisca 5. François Délate, 6e devant Alex Shepard. Glimmer Blanc. Nous avons ensuite en 9e position, Clement Masso. Juliano Couture, votre top 10. Je repense encore. Quelle manœuvre de la part d'Alex Shepard, qui s'est rattrapé de manière extrêmement superbe là-bas. C'était peut-être un peu un passage d'une des flaques. Mais ce n'était pas Alex Shepard. Pardon, c'était Grimmer Blanc que j'étais là-bas. Comme on avait vu là-bas se battre. On y reviendra plus tard. En tout cas, je ne vais pas lui-même. Qui, quoi qu'il en soit, belle dimension de pilotage là-bas. Pour l'instant, les carres augmentent entre Barclouk et Noamaton. Et attention là-bas. Oh, une faute de pilotage. On va prendre le numéro 300. Mathis Murscourt. Mathis Murscourt en perdition. Aïe, aïe, aïe. Et il y a une raison à cela. La pluie, chers amis. Et il pleut de nouveau à Ostricourt. Aïe, aïe, aïe. On se disait faute de pilotage de la part de Mathis. Mais pas du tout. La pluie fait son retour. Avec encore 20 secondes et un tour. Il reste un tour et demi. Et ça commence à être la débandade pour les concurrents de cette manche qualitative. C'est ce qu'on redoutait. Vous le voyez à l'écran. Le scénario catastrophe. Tous les pilotes en pneus slick. Une conclusion de manche sur le mouillé. Aïe, aïe, aïe. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. J'en ai bien peur. Les pilotes vont devoir se mettre en mode survie. Et ce n'est pas de la petite pluie d'ailleurs. C'est... Et voilà, effectivement, drapeau rouge. Drapeau rouge. La décision est logique de la part de la direction de course. Interruption de cette épreuve. Avec encore 7 secondes et un tour jusqu'au drapeau lamier. On allait voir le bout de cette manche qualitative. Mais dans des conditions pareilles. Eh bien, la sécurité des pilotes n'était plus garantie. C'est une décision logique de la part de la direction de course. Interruption d'épreuve. Drapeau rouge. Même pas une foule course yellow. Drapeau rouge directement. Je pense que c'est effectivement la décision la plus sage. Et Gilbert Damont, vous le voyez sur votre écran, qui a donc pris ses responsabilités. Et tous les pilotes, eh bien, rappelés directement du côté de la pit lane. Voici Chersamie qui va donc mettre un terme, eh bien, un peu prématuré. Même si on filait vers la conclusion, mes termes prématurés toutefois, de cette journée à la conclusion de cette dernière manche qualitative. Eh bien, Bart Pluck, vous le voyez, tous les pilotes sous régime du drapeau rouge. Alors que la pluie, eh bien, tombe de rue sur le karting de la métropole. On le redoutait depuis quelques minutes, eh bien, voilà, ça s'est matérialisé. Mais voilà, tous les pilotes, eh bien, rappelés de force, en quelque sorte. Mais la sécurité l'exige du côté du parc fermé. Voici donc qui met un terme, eh bien, à cette première journée de compétition pour les catégories junior et senior. Bart Pluck sera donc, eh bien, déclaré vainqueur au terme de cette manche qualitative. Il était en tête juste avant l'interruption. Le drapeau rouge avec 7 dixièmes d'avance sur Noamaton. Compte tenu de l'interruption, nous ne saurons jamais si Noamaton avait encore peut-être les tripes et la mécanique nécessaire pour aller chercher Bart Pluck avec encore un tour jusqu'au drapeau et l'amier. Ça me paraissait sans doute un peu présomptueux. Mais partie remise pour Noamaton, en tout cas, qui nous a fait une belle démonstration de son potentiel à venir pour le reste du week-end. Votre classement, donc, avec Bart Pluck et Noamaton. Alessandro Tudisca, troisième devant Kevin Lantinga, Mathis Merscout, François Delati, Alex Scheper, Rimoire Blanc, Iliano Couture, Clément Massot, Joop Müller, Adrien Marguglio, Kanté Anoul, Rémi Commissaris et Miss Müller en 15e position. Seizième, nous avons ensuite Philippe Sedzen, Adjane Matic, Alex Moore, Christian Bingham, Moreau, Polderman, Tobias Norman, Chian Bonn, Engweig Junior, pris malheureusement dans des conditions difficiles, complètement perdu, bien malgré lui, la fin de course. Et puis, nous avons Clément Outrand, trahi par sa mécanique. Ce sera le mot de la fin, chers amis. Nous vous retrouvons, évidemment, avec grand plaisir, tout aussi motivés qu'aujourd'hui. Demain, à partir de 9h55, nous serons en live sur la chaîne YouTube Ayame Seris Benelux et sur la page Facebook officielle Ayame Belgium. 10h, le départ de la première épreuve. Rendez-vous donc et pris pour un spectacle haut en couleur entre les classes junior et senior. 9h55 demain, je vous donne rendez-vous donc en forme sur YouTube et Facebook pour la suite des festivités. Et bien sûr, restez avec nous durant toute la journée puisque nous célébrerons les vainqueurs de la catégorie junior et senior pour cette deuxième épreuve Ayame Seris Benelux. La pluie qui a fait sa réapparition, elle devrait nous laisser tranquilles, on l'espère, pour samedi et dimanche. Mais ici, dans les Hauts-de-France, rien n'est forcément jamais garanti. Comme en Belgique, en quelque sorte, c'est une météo digne de la Ayame Seris Benelux. Sur ces bons mots, chers amis, je vous dis à demain. Excellente soirée et avec grand plaisir, on se retrouve demain pour une journée et un week-end de compétition. On ne peut plus intense. Bye bye.